et salut youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité il y a des choses importantes à vous parler actuellement et des choses dont je voudrais que vous compreniez au maximum les mécaniques donc je vais vous présenter ce qui se passe en ce moment dans le jeu en particulier l'anniversaire qui est une période très particulière à chaque année pour le jeu rapidement bon j'ai cru voir que c'était quand même plus généreux l'an dernier que cette année mais à voir sur le long cours bon avant de commencer à vous étayer toutes les actualités et on finira bien sûr par la plus importante l'anniversaire comme d'habitude un petit instant promotionnel si vous aimez mes vidéos et le travail que je peux fournir sur la communauté fr n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour nous louper aucune note des futures vidéos puisque c'est ce qui vous permettra d'avoir une petite notification lorsque je sors une nouvelle vidéo afin de ne rien manquer et pour me soutenir gratuitement les trois points les plus important c'est de regarder la vidéo entièrement même si au bout d'un moment vous en avez marre et bien vous réduisez le volume mais ne le muter pas totalement sinon ça ne comptabilise pas regarder jusqu'à la fin mettez un petit pouce en bas de vidéo et n'hésitez pas à écrire n'importe quoi en commentaire je serai que c'est pour me soutenir big up à tous ceux qui le font merci beaucoup allez on commence sans plus attendre pour aller dans la partie actualité il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours bon première chose c'est les twitch droi drop je n'ai souvent parlé dans certaines de mes vidéos tuto donc si vous les avez loupé n'hésitez pas à aller les voir un petit peu je vais pas le réénumérer ici sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue il suffit d'associer votre compte twitch amazon prime si vous en avez un ou tout simplement votre compte twitch à votre compte game war gaming war gaming oui c'est bien ça et du coup une fois que c'est fait vous accédez à à pas mal de bonus supplémentaires qui sont très très intéressants donc il nous explique qu'il nous donne des missions qui nous qui nous donne des bonus et si on va regarder du coup la chaîne officielle youtube très régulièrement et pour savoir donc voyez ici c'est ici c'est world of warships c'est le stream officiel du jeu en regardant un certain nombre de temps on obtient plein de cadeaux donc pour vous donner une ordre d'idée je vais aller les consulter vite fait donc là ici vous voyez qu'à chaque fois en fait tout le temps de manière très régulière soit en regardant un streaming de world warship tout simplement et il y a des cadeaux spécifiques en regardant uniquement la chaîne world warship officielle donc vous aurez une liste ici lorsque vous allez tout simplement dans vos drops sur sur twitch si vous en avez l'habitude si c'est pas évident pour vous dites moi le en commentaire je ferai une vidéo tuto mais il y a en gros vous voyez là des super conteneurs à gagner des bonus économiques il y a très 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 souvent des points de jetons de communauté qui comme vous le savez maintenant et aussi grâce au parrainage vous apportent baisser points qui nous permettent d'acheter des navires premium gratuitement entre autres donc n'hésitez pas à faire en sorte d'avoir un par un si vous n'avez pas et que vous avez commencé le jeu un peu prématurément que vous avez fait certaines bêtises n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spécifique sur tout ce que les bonus d'un parrain peut vous apporter je le mettrai en épinglé en haut à droite histoire de ne pas perdre de temps ici donc nous avions une petite actualité pour nous dire qu'il y avait des tweets droits drop donc pour ça il suffit d'aller consulter la chaîne officielle ou un streaming standard tout simplement de world warship donc il suffit d'aller voir la première personne qui re stream du world warship et en visionnant pendant une heure et demie à quatre heures un streaming vous allez obtenir des bonus et des bonus supplémentaires si vous allez sur la chaîne officielle donc une fois que vous êtes sur le streaming de la chaîne officielle vous pouvez aller voir directement dans programme et voir quand est ce qu'ils ont l'intention de streamer on peut voir qu'à ce jour il y aura un stream de lancer vers a priori 23 heures voilà c'est écrit 23 heures à 23 heures il y aura un stream bon qui sera destiné je crois pt pt je sais pas quel national portugal portugal mais peu importe vous coupez le son vous laissez le stream tourner et en laissant le stream tourner vous allez débloquer les récompenses donc là il y aura un stream de du coup de 23 heures jusqu'à une heure du matin par exemple au moment où je tourne la vidéo c'est à dire 21h12 le 15 le 15 de ce mois ci voilà mais il y a ça régulièrement toutes les deux semaines tous les mois il ya des cadeaux aurait perpétuellement donc je dirais jamais assez aller consulter les streaming pour récupérer plein de cadeaux gratuits et facile il suffit de laisser tourner et puis ça se fait tout seul nous avons aussi une petite notification pour nous annoncer le nouveau battle pass donc de la 12.8 avec un gratuit 1250 doublons jetons je sais pas comment les nommer de l'anniversaire on y reviendra en fin de vidéo on verra à quoi ça sert donc ça c'est pour la partie gratuite et pour la partie payante ils nous disent que la véritable récompense de fin c'est un tiers 6 croiseur français duplex je pense que c'est un véritable premium je ne sais toujours pas où c'est qu'on peut obtenir cette information si c'est un navire accès anticipé et pourquoi je parle de ça parce que si c'est un navire accès anticipé ça ne vaut pas le coup clairement avoir la primeur sur un navire qui va sortir officiellement gratuitement après c'est pas du tout intéressant donc si parmi vous dans les commentaires il ya des gens qui savent me stipuler comment savoir si c'est un navire accès anticipé ou un navire premium officiellement eh ben je suis très intéressé pour que vous me partagiez votre expérience donc ce fameux nouveau battle pass si il s'avère que c'est un navire premium tier 6 voilà c'est c'est toujours pareil moi j'aime bien mettre de l'argent dans les battle pass je trouve que 2500 doublons pour toutes les récompenses qu'on peut avoir supplémentaires c'est exceptionnel surtout si on est très assidu parce que une fois qu'on a accompli toutes les tâches du battle pass tous les levels que vous allez accomplir supplémentaires vous donneront 1000 charbon et tout un tas de bonus économiques donc pour un nouveau joueur c'est un investissement rentabilité que rapport qualité prix je sais pas comment vous le nouvez qui est exceptionnel pour peu que vous soyez très assidu bien entendu voilà ils le disent ici récompense pour une seule étape du post progression c'est à dire après avoir terminé le battle pass on gagne systématiquement par level à savoir que pour exemple je vais aller vous montrer dans mon port tout de suite le battle pass qui était en cours et qui est bientôt terminé ah non c'était c'est le nouveau il est déjà pardon excusez moi il est déjà terminé mais l'ancien battle pass y avait 40 étapes aussi parce que ça peut varier des fois c'est 50 des fois c'est 60 mais là c'était ce 40 aussi il me semble la semaine dernière eh ben j'ai fait 60 étapes ce qui veut dire et gratuitement enfin je veux dire gratuitement oui gratuitement j'ai fait toutes les missions toutes les semaines et j'ai fait 60 level ce qui veut dire que j'ai fait 20 level de trop et pour ben du coup 20 level de trop j'ai eu on retourne dans l'actualité 20 mille charbons supplémentaires et et aussi toutes les récompenses associées qui sont ben du coup comme on a pu le voir en bas de notes des coffres pour avoir des bonus économiques supplémentaires donc c'est vraiment si vous êtes assidus sur le jeu un investissement très rentable toujours un franchement bémol pas toujours ça dépend de la récompense finale là si c'est ici s'avère que c'est un véritable navire premium ça peut être intéressant si c'est un accès anticipé c'est pas du tout intéressant ne vous inquiétez pas les joueurs qui n'ont pas la capacité de mettre des sous dans le jeu c'est de très loin pas un indispensable ce jeu je ne le répéterai jamais assez n'est pas pay to win du tout du tout du tout il ya des investissements que je qui sont effectivement intéressant j'en parle pour les gens qui ont les capacités de mettre un petit billet dans le jeu tout simplement ne vous inquiétez pas soyez rassurés les joueurs full free to play le jeu est totalement free to play ensuite il nous parle effectivement bon de quelques notes dont qui sont pas forcément très 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 intéressante ils nous anticipent en fait ils ont ces des notes qui ont qu'ils sont déjà arrivé il ya quelques temps où ils nous parlent du futur anniversaire là c'est la fameuse note sur le je sais pas combien dième anniversaire de world warship qui sont des événements très intéressants puisque gratuitement on peut obtenir pas mal de belles récompenses donc là il nous parle d'un puzzle qui a été mis en place actuellement donc qui est ici il faut consulter à chaque fois la note si on débloque la totalité du puzzle et c'est faisable absolument gratuitement on obtiendra le commandant delmar avec six points de compétences bon c'est pas une récompense une récompense pardonnez moi de fou mais c'est gratuit et pour chaque élément du puzzle que vous ouvrez vous recevrez un élément de camouflage tétis voilà tout est écrit il y aura des sur les chaînes youtube des codes bonus qui nous permettra de débloquer des éléments du puzzle bon pour ça il suffit à chaque fois d'aller dans l'actualité d'aller directement dans la notification fin dans l'actualité de l'anniversaire de redescendre donc d'aller chercher à chaque fois cette actualité et vous allez cliquer donc moi j'ai déjà fait ces deux missions là si je clique ici il nous dit que la mission sera disponible à partir du 12 octobre donc je suis passé à côté obtenir la mission voyez je le fait en direct avec vous donc maintenant j'ai une mission dans mon jeu qui me permettra de débloquer cette partie du puzzle là ici ils nous disent qu'à partir du 14 septembre oulala oui 14 septembre donc c'était hier eh bien en allant sur youtube il ya directement le lien je peux trouver un code en rentrant ce code je pourrais tout simplement débloquer cette ce nouvel élément du puzzle et il suffit de cliquer à chaque fois là il nous dit que l'article sera publié le 17 septembre donc il n'est pas encore en cours donc en suivant petit à petit tout ça on obtient bon tout le puzzle et on obtient du coup les récompenses associées au dessus voilà on peut lire un peu plus anniversaire dans l'armurerie on va aller le voir après en fait je vais pas m'attarder ici on ira le voir ensemble directement dans l'armurerie ils nous ont dit du coup dans les actualités qui ont été arrivés aujourd'hui qui ont été présenté aujourd'hui et nous disent le roman est arrivé l'eau aléatoire avec des cuirassés italien à l'armurerie bon on va aller voir ça je sais déjà de quoi il retourne je vais pas perdre mon temps ici on va aller droit au but ensuite une nouvelle note aujourd'hui journal de bord en fait ça c'est vraiment pour les gens qui veulent savoir exactement les prochains événements je ne perds pas mon temps avec ça c'est pas des éléments qui vont vous changer la vie mais comme d'habitude allez toujours lire ces fameuses actualités parce que souvent il ya des beaux cadeaux cachés dedans allez ensuite on est sur l'actualité qui est une répétition de l'actualité précédente donc on ne s'y attarde pas on va y directement dans l'armurerie et il nous parle des nouvelles bagarres qui ont été mis en place qui sont des quand même des trucs très intéressant à faire très rentable pour des nouveaux joueurs donc là ils nous disent que c'est qu'il ya une totalité de 4000 charbon à gagner après un peu moins d'un million de crédits tout ça tout ça enfin vous savez lire tout comme moi les phases suivantes on voit ce qui a gagné et ils nous disent donc du coup du 15 septembre donc depuis aujourd'hui jusqu'au 18 septembre donc trois jours à peu près et en un format de 55 où on peut jouer des cuirassés en gros moins de deux cuirassés fin 2 ou 2 2 ou moins cuirassés en gros deux ou moins cuirassés pas dans le format de 55 parce qu'ils veulent pas qu'ils aient trois cuirassés par exemple c'est peut-être plus clair dit comme ça maximum de destroyer et des croiseurs 2 tiers 6 donc c'est très intéressant pour vous débutant d'aller profiter des récompenses qu'on peut récupérer aisément dans ce format de jeu avec vos tiers 6 voilà donc maintenant on va aller directement dans l'armurerie pour que vous je vous explique en détail ce fameux anniversaire qui est très 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 intéressant donc et je vais vous expliquer comment il s'articule donc ça c'est la note sur l'anniversaire l'anniversaire on nous dit qu'on peut dans ça je passe parce que en gros c'est des navires accès anticipé par accès anticipé des navires premium qui coûte clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est donc on bannit ça de l'histoire je veux même pas en parler je veux même pas vous en parler s'il ya des gens qui ont une porte monnaie suffisamment gros pour aller gaspiller leur argent pour les débloquer ce navire bah écoutez grand bien leur face mais je ne vous dirigerai pas là dessus c'est clairement pas rentable donc ils nous disent que contre ces fameux petits jetons vous voyez moi j'en ai déjà 3865 je vous expliquerai comment on les obtient ne vous inquiétez pas juste après dans la vidéo donc là si on en a 3125 jetons on peut acheter un coupon qui nous permet d'acheter un de ces de ces navires pour 50% de doublons à une réduction de 50% sur l'utilisation de doublons voilà c'est assez clair donc tous ces navires il y en a certains qui peuvent m'intéresser comme admettons le le terrible et d'autres le long est intéressant aussi en tout cas pour les joueurs de destroyer il y en a d'autres donc avec ce petit coup bon si j'échange de cette monnaie anniversaire que j'ai eu je peux acheter ce coupon et j'aurai un navire à moins 50% en doublons ce qui est très très intéressant mais je peux en acheter qu'un ensuite il nous propose un navire premium le bayard navire français croiseurs tiers 8 pour 6250 doublons pour ceux qui auront la possibilité bien sûr d'accumuler autant de doublons ce qui sera pas le cas de tout le monde on va voir tout ça en détail ne vous inquiétez pas voilà donc c'est quand même très intéressant pour ceux qui ont la possibilité évidemment plus on est un vieux joueur plus c'est intéressant là il nous parle d'un camouflage permanent dont on se fiche totalement contre 1250 jetons on a juste le camouflage on n'a pas le navire que les choses soient claires donc c'est pas du tout intéressant ensuite il nous parle contre 500 jetons d'avoir la possibilité d'acheter des packs bonus permanents pour le navire de votre choix en tout cas pour le tiers associé ce qui est très intéressant aussi ce qui nous permet pour faire simple en fait ces fameux pack bonus donc vous voyez que vous avez 45% de chance de notre tir en obtenir un donc ça sera entre tiers 5 à tiers 7 et un tout petit pourcentage d'obtenir un pour navire tiers 8 ces fameux pack bonus nous permettent simplement de passer un navire gratuit en navire premium ça nous permet de le convertir en tout cas de lui apporter de manière permanente ces fameux bonus que les navires premium ont qui donnera plus d'xp de navire plus d'xp libre plus d'xp de commandant plus de crédit bon plus c'est un bonus un pack bonus de batière moins c'est intéressant c'est toujours le cas quand on achète un navire premium de rang 5 c'est toujours moins intéressant qu'un navire premium de rang 9 ou 10 voilà donc mais c'est quand même très très intéressant ça nous permet pour à peine 500 jetons d'avoir une chance sur deux d'obtenir un pack qu'on pourra mettre sur le navire de son choix en tout cas si vous vous droppez le tier 5 mais ça vous permettra de le mettre sur le tier 5 de votre choix si vous droppez le tier 6 ça vous permettra de le mettre sur le tier 6 de votre choix donc en général un navire performant un navire que vous aimez jouer et là ça vous permet d'avoir un navire qui vous rapportera beaucoup de ressources qui est très très intéressant ensuite ils nous disent que dans les 50 autres pour cent de chance on aura des camouflages permanents autant vous dire qu'on s'en fout donc je passe là dessus c'est que de l'esthétique c'est totalement inutile pour ceux qui récolterait encore moins de jetons parce que les débutants évidemment vous aurez pas la possibilité d'avoir beaucoup de jetons je vais vous expliquer bien entendu ne quittez pas la vidéo j'expliquerai tout ça en fin de vidéo pour que vous compreniez toute la mécanique mais les nouveaux joueurs ont moins de possibilités de gagner ces jetons que les anciens vous comprendrez pourquoi et le seul truc intéressant vraiment à mes yeux ensuite contre des jetons c'est les super conteneurs donc au contre 200 jetons vous pouvez avoir un super conteneur il suffit de cliquer dessus et puis vous voyez ce que les super conteneurs peuvent contenir voilà une fois que ça c'est dit comment obtient-on ces fameux jetons donc j'osais espérer qu'ils aient qu'ils avaient mis une note informative je vais quand même vérifier que c'est pas le cas quelque part sinon je dirais vous l'expliquer parce que de toute façon je sais exactement de quoi il retourne j'aurais aimé quand même je vais aller vérifier dans l'actualité y'a pas ça non c'est pas ici ah j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important aussi effectivement ça dans l'armurerie ils ont mis des conteneurs l'âge de sa zenbing ça permet lorsqu'on a terminé la collection de débloquer un commandant exceptionnel pour la nationalité de l'asie donc je vais aller vous montrer ça tout de suite moi j'ai lu gratuitement il ya quelques mois puisqu'ils avaient fait un événement qui nous permettait de l'avoir gratuitement bon à mes yeux c'est pas forcément nécessaire d'aller le chercher surtout que la nation asie est très peu jouée en tout cas très peu intéressante à l'exception de quelques navires premium donc vous voyez si on a récupéré 20 éléments de collection ont débloqué le fameux commandant exceptionnel ça zenbing qui peut être switché de navire premium en navire premium comme bon vous chante et sur d'autres navires donc ces fameux collection une fois qu'elles sont complétées vous voyez et bien on obtient le commandant donc on va retourner dans l'actualité pardon j'ai glissé j'ai encore glissé je veux aller trop vite et je suis pas doué avec mes gros doigts donc on retourne à l'actualité on va retourner là dessus puisqu'ils parlent voilà il nous explique qu'ils ont mis la collection de l'âge ça de sa zenbing et de retour voilà comme je explique et moi je lui gratuitement lors du dernier événement donc avec un peu de patience vous l'aurez probablement aussi gratuitement récupérer tous les éléments de la connexion dans ses conteneurs et obtenez le commandant exceptionnel sa zenbing avec 10 points de compétence donc c'est un commandant exceptionnel c'est les meilleurs commandant du jeu alors ils nous disent clairement je vais directement à là c'est que contre 6000 charbon par conteneur on aura 100% un jeton de collection il en faut 20 unique j'insiste bien sur le unique pour l'obtenir donc quand on sait combien coûte un commandant exceptionnel à l'armurerie c'est à dire 175 mille charbon c'est très intéressant de passer par là pour ceux qui en auraient les moyens mais je le dirai jamais assez n'achetez jamais de commandant en priorité en charbon les navires sont beaucoup plus importants beaucoup plus bénéfique beaucoup plus rentable les commandants c'est vraiment quand vous avez assez de navires et que vous êtes pété de ressources là c'est vraiment la dernière des choses mais pour ceux qui seraient intéressés qu'il y aurait suffisamment de charbon qui savent pas quoi en faire c'est intéressant parce que 20 il faut 20 items de collection pour l'avoir 20 x 6000 égale 120 mille tout simplement mais vous allez peut-être avoir des doublons donc qui dit doublons dit que vous allez devoir dépenser plus que plus que 120 mille charbon 20 ne suffiront pas vous pouvez avoir des doubles donc selon votre chance c'est plus ou moins rentable j'espère que vous me suivez jusque là donc après bon moi je peux plus vous le montrer parce que c'est plus affiché mais je vais le prendre d'exemple sur une autre collection bien que ce soit différent là il nous dit que si je veux celui ci que je n'ai pas il me faut échanger quatre unique quatre unique pour avoir celui qui me manque c'est pas toujours ça des fois c'est plus des fois c'est 12 des fois c'est 8 des fois c'est 6 des fois c'est 2 donc je sais pas combien de copies il faut pour débloquer un élément unique malheureusement je ne saurais vous le dire vu que j'ai terminé la collection je n'ai pas l'information mais en fonction de votre chance ben c'est plus ou moins rentable d'aller le faire de cette manière là mais au moins je vous ai expliqué tous les éléments qui nous qui vous permettent d'avoir ce fameux commandant exceptionnel et combien ça peut vous coûter donc minimum ça vous coûtera 120 mille si vous êtes cocu comme jamais et ça vous coûtera très probablement beaucoup plus donc est ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas qu'il apparaisse définitivement parce qu'il apparaîtra définitivement dans la boutique des commandants exceptionnels un jour à 175 mille donc vaut-il mieux dépenser 175 mille d'un coup et se le garantir ou tenter sa chance ça c'est libre à vous d'en décider je ne parle pas de ça on va parler d'autres aspects qui peuvent être intéressants dans l'armurerie que j'ai zappé bien entendu ça fait quand même beaucoup d'informations donc on va aller dans l'armurerie pour aller voir tout ça hop là une petite animation ou pardonnez moi ça a cassé les oreilles je ne m'y attendais pas donc on va couper le son voilà on voit que dans l'armurerie ici toujours ici vous avez des cadeaux gratuits tous les jours donc il faut cliquer ici moi je l'ai déjà pris c'est pour ça qu'il n'apparaît plus mais tous les jours il ya un lot gratuit donc ne loupez pas à aller les chercher il ya des lots aléatoires ici bon moi je les achète jamais clairement et si on va dans les envedettes envedettes affiché monde parallèle où c'est qu'ils ont mis ça à voilà donc dans les envedettes et dans les trésors de rome et nous explique que si on dépense ce que je ne vous conseille toujours pas tous les loups en gros c'est à dire 51 unités 51 unités 61 200 doublons ce qui représente 150 euros peut-être plus je sais pas pour 150 euros vous garantissez trois navires premium dont le marco le marco polo le guisepe verdi et l'euro ma plus évidemment toutes les autres récompenses bon moi je suis complètement contre ça je trouve pas ça rentable mais je vous le présente tout de même si rappelez-vous si vous avez la chance ici mon premier récompense vous voyez c'est un lot de crédit expédé de navire tout ça je m'en fiche mais il se peut que parmi vous il ya des gros chanceux qui est directement soit le roma soit le marco polo soit le guisepe verdi en première récompense dépenser 1500 doublons pour avoir tout de suite un navire premium de tiers 8 à 9 mais pareil je répète que vous êtes cocu comme jamais donc clairement dépenser dépenser les pour récupérer le navire il n'y a pas de doute bon ça m'est jamais arrivé moi en deux ans de jeu j'ai jamais eu cette chance d'avoir tout de suite les gros lots parce que c'est aléatoire et c'est propre à chacun mais si vous avez cette chance et tant mieux pour vous ne le ratez surtout pas je sais que c'est arrivé à certains mais mais moi ça m'est jamais arrivé voilà autre information à côté de laquelle on serait passé oui j'ai oublié de vous parler bien sûr de comment on gagne ses fameux jetons anniversaire mais j'aurais aimé voir si il le présentait mieux que ça dans l'actualité peut-être ici j'aimerais qu'il nous explique comment je vous l'expliquerai si on le voit pas dans l'actualité bien sûr ok on passe ça on passe ça ok on a l'info ici donc vous allez me dire vous là c'est quoi ce bazar vous inquiétez pas vous expliquer si vous avez entre 0 et 100 navires fin 99 vous il vous suffit de faire une victoire avec moins de 200 et moins de 300 xp ou plus ce qui se fait assez facilement même en bataille coopérative si vous faites 300 xp ou plus vous gagnez des jetons anniversaire et c'est tout si vous avez 100 à 190 à ce navire et que vous allez dans une partie et vous faites 400 ou plus xp vous allez vous allez débloquer la récompense du navire plus une attendez je vous vois déjà venir je comprends pas je vais vous expliquer dans mon cas je suis entre 200 et 299 navire donc moi j'ai la possibilité d'avoir deux cadeaux supplémentaires si je fais 800 xp ou plus ok maintenant je vais vous expliquer parce que là ils nous font tout un schéma bon le pas m'attarder là dessus vous allez voir ici hop il y a des navires qui ont ce petit jeton tous vos navires de tir 5 ou plus auront ce petit jeton parce que oui il y a que les navires tir 5 qui ont ce petit jeton c'est pour ça que je vous dis toujours ne vendez jamais vos navires tir 5 et plus vous pouvez éventuellement vendre ceux en dessous à condition qui ne débloque pas une autre branche qui pourrait vous intéresser plus tard et à condition qu'il n'y ait pas des missions de campagne qui vous demande de jouer des navires tir 2 et 3 encore parce qu'il ya des missions de campagne qui le demande du coup ce petit jeton il me dit que si je joue ce navire et que ce à part juste que si je fais 300 xp ou plus eh ben je récolterai 200 jetons anniversaire ok ça dépend du tiers de chaque navire là on parle d'un tiers 10 maintenant si on parle d'un tiers 6 c'est que 30 si on parle d'un tiers 9 c'est que 75 donc qu'est ce que c'est que cette histoire de bonus supplémentaires il ya l'exemple concret tout à l'heure en dehors bien sûr de la vidéo j'ai fait une partie en classée j'ai joué le jagger qui n'avait pas débloqué le bonus une fois que vous l'avez débloqué en fait il n'apparaît plus voyez bien ici je n'ai plus le fameux logo anniversaire qui est encore sur le grenigan mais qui n'est plus sur lui qui n'est plus sur la plupart des navires ça indique juste que j'ai déjà joué ces navires que j'ai déjà fait la mission où il faut faire 300 xp ou moins 300 xp ou plus pardon et du coup j'ai déjà eu les récompenses je peux pas les avoir deux fois c'est une fois par navire donc j'ai fait le jagger le jagger est un tiers neuf et j'ai entre 200 et 299 navire vous pouvez le voir ici j'ai 237 navire donc je suis dans la condition que je peux gagner deux cadeaux supplémentaires quels sont ces deux cadeaux supplémentaires en fait c'est juste un gain de temps si je fais 800 xp dans une partie au lieu d'avoir à jouer trois navires eh ben j'aurai trois j'aurai trois récompenses d'un coup c'est à dire que j'aurais débloqué la récompense anniversaire de ce bateau et deux autres de mon choix sans avoir à les jouer ça permet simplement de gagner du temps pour les gens qui ont trop de navires c'est si vous imaginez il ya des joueurs qui ont 800 navires s'ils doivent jouer les 800 navires pour débloquer les récompenses c'est extrêmement relou donc ils ont mis un système qui permet d'accélérer ce système de récompenses pour les gens qui ont trop de navires mais pour avoir cette fameuse récompense il faut accomplir quand même faut être pas mauvais dans ta dans ta partie et faire un nombre d'xp minimum si tu es trop mauvais mais tu débloquera peut-être qu'une récompense en plus peut-être que deux voilà c'était pour que ce soit clair donc là j'ai l'exemple je l'ai écrit dans récompense ça s'articule comme ça j'ai réussi à faire 800 xp et plus dans ma partie donc j'ai débloqué la récompense du jager et j'ai la possibilité de l'attribuer à deux autres de tous mes navires oui j'ai un listing colossal de navires avec lesquels je peux récupérer les récompenses et après c'est à moi de décider sur quel navire je veux entre guillemets ce qui peut passer à l'étape supérieure fait en gros ne pas le jouer mais j'ai envie de dire de par exemple y'a des navires que j'aime pas du tout jouer que je suis nul avec ou que je trouve nul à chier nul à nul 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 pardonnez-moi les failles dire un gros mot que je n'ai pas envie de jouer donc là je prends par exemple le konig que j'ai pas envie de jouer ça me permet de squeezer des navires j'ai pas envie de jouer tout simplement bon je prends au pif voilà donc j'ai pris deux navires peut-être récupéré voilà donc j'ai déjà sélectionné mes deux navires que je ne voulais pas jouer pour ne pas avoir besoin de les jouer et en ayant sélectionné ces deux navires ben je récupère les 60 jetons directement sans avoir à les jouer ça permet simplement d'accélérer la progression voilà j'espère que c'était clair pour vous que ça vous a aidé que vous étiez content de cette vidéo que ça vous a été utile bien entendu si c'est le cas répondez à mes petites requêtes en mettant un pouce bleu mettant des commentaires me soutenant au maximum c'est la meilleure des récompenses que vous pouvez faire et me soutenir gratuitement pour parce que je suis un des rares français qui fait des tutos détaillés pour vous aider vous les débutants c'était le surfer pour vous servir à très bientôt ciao ciao